Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une question et on va essayer d'y répondre de la manière la plus simple possible mais au moins j'espère que ça va être clair pour tout le monde. S'il y a des questions, ça se passe dans les commentaires, mais on va parler de coût d'un site internet. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui coûtent une dizaine de milliers d'euros, parfois même une centaine d'euros et pourquoi parfois c'est 10 milliers, 10 000 euros, 100 000 euros, voire plus. Et bien on va décortiquer ça ensemble avec 5 points qui vont influencer tout ça. Allez, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si le contenu que je te propose te plaît et puis à cliquer sur le petit pouce vers le haut ou à être notifié comme ça tu reçois une notification dès que j'envoie une nouvelle vidéo par semaine, 5 vidéos par semaine avec du contenu web design et freelance. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment je conçois la tarification des sites internet et comment est-ce que grosso modo je calcule pour avoir un prix plus ou moins fixe car j'essaie de travailler au maximum avec des forfaits et puis s'il y a des choses qui se rajoutent par la suite, alors on passe à l'heure avec une tarification qui est un peu différente. Mais donc aujourd'hui je vais te montrer comment 5 éléments vont influencer le prix d'un site internet et donc pourquoi est-ce que c'est important de penser à ces éléments bien précis avant de se dire tiens ce site coûte cher ou ce site coûte pas cher parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui rentrent en jeu et c'est pour ça que je voulais rendre ça clair et clarifier tout ça aujourd'hui avec toi. Allez, je vais te partager mon écran, ça va être beaucoup plus clair. Donc ici ce que j'ai préparé ce sont les 5 points d'influence du coût d'un site internet. Le premier c'est le budget. Alors c'est une question que certains clients n'apprécient pas trop mais pourtant c'est la question que je pose dès le début, c'est quel est votre budget ? Le budget en fait va jouer sur la complexité, la réflexion, la créativité sur plein plein de choses et donc si on te donne par exemple 1000 euros pour créer un site internet évidemment que tu ne vas pas y passer des mois. Le but c'est pour 1000 euros de faire un truc simple, efficace. Voilà, et donc le budget a beaucoup d'importance. Donc ce n'est pas parce que tu vas dire que tu as un budget de 10 000 euros que finalement le petit projet à 1000 euros, je vais te le gonfler à 10 000 euros. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors peut-être qu'il y a des agences, peut-être qu'il y a des gens qui essaient de calculer comme ça mais bon, on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Moi ce que j'ai envie de dire c'est que voilà, c'est tout à fait normal de demander le budget à un client parce que ça va justifier toute la réflexion, toute la partie finition, peaufinage du site internet. Donc évidemment on va passer beaucoup plus de temps sur un projet avec un budget avec 10 000 euros qu'un budget de seulement 1000 euros. C'est tout à fait normal selon moi. Alors la deuxième chose qui est quand même super importante aussi, ça va être l'objectif du site internet. Donc si l'objectif du site internet c'est de peut-être relever l'entreprise qui est peut-être en arrière au niveau digital et qui n'en est vraiment nulle part, et bien ce n'est pas en faisant un petit site à trois pages que ça va fonctionner. Il va falloir un blog, il va falloir réfléchir à la stratégie du contenu, il va falloir remplir toutes les cases, regarder les concurrents, faire en sorte que le site soit vraiment directement à la page et qu'on rattrape si tu veux un peu le retard qu'il y a. Donc tout ça prend plus de temps, plus de travail, plus de réflexion. Surtout ça dépend aussi du marché sur lequel on se trouve. Donc s'il y a beaucoup de concurrents, il va falloir faire un truc vraiment qui en jette pour se faire remarquer parce que si on a un truc basique finalement, on a beau être en ligne, on est peut-être à la page de manière très basique, mais on n'aura aucun résultat et donc ça ne va vraiment mener à rien du tout. Donc l'objectif business derrière est super important et donc ça va vraiment aussi influencer le prix parce que de nouveau, finition, travail, complexité, on va devoir imaginer des choses qui n'existent peut-être pas encore et donc tout ça va demander plus de temps, plus de réflexion et du coup c'est normal plus de budget. Alors la troisième chose aussi qui est la base en fait, si tu veux, de la création de sites web, c'est qu'on va calculer le nombre de pages. Donc on va te dire, voilà, une page ça coûte 1000 euros, 5 pages, un site a 5 pages, boum, 5000 euros. Voilà, ça c'est assez facile, c'est assez simple à prendre en compte. Maintenant, il ne faut pas confondre une bête page contact avec une page de contenu qui va vraiment avoir plusieurs sections, plusieurs éléments et qui va être structurée de manière efficace. Donc là, quand on parle de pages, on parle vraiment de pages complètes, je dirais d'un minimum de 6 sections pour qu'on puisse considérer ça quand même comme une page avec un certain nombre de travail qui va être réalisé dessus, dans la réflexion, dans le design, dans la créativité. Donc ça, c'est le nombre de pages qui va clairement justifier aussi le prix. La quatrième chose, c'est tout ce qui est autour du site internet. Donc pour avoir un site qui fonctionne mieux, on va faire appel à un copywriter, à un copywriter ou une copywriteruse. Donc on va faire appel à une connaissance, à quelqu'un qui est experte ou expert dans la création de textes qui va vendre et qui va rendre le site beaucoup plus convertible. Donc il va y avoir beaucoup plus de visiteurs, ils vont rester sur le site, ils vont lire, etc. Donc ça, c'est important. Aussi, bien entendu, le photographe, si on fait appel à un photographe, le budget va augmenter. Si on achète une typographie qu'on veut utiliser en exclusivité, ça va justifier aussi. Tout ça va donc jouer dans la tarification du projet web. Donc bien entendu, tous ces services-là ne sont pas spécialement prévus dès le départ. Donc ça dépend du projet. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et puis la dernière chose, ça va être bien entendu la complexité. Donc la complexité, c'est tout simplement quel outil on va utiliser. Est-ce qu'il y a quelque chose de complexe à créer de toute pièce ? Est-ce qu'il y a des choses à respecter ? Est-ce que par rapport au serveur, il y a des choses spécifiques à faire ? Bref, est-ce qu'il y a une fonctionnalité ? Enfin, tu vois, toute cette partie complexité a vraiment beaucoup d'importance également. Parce que c'est souvent ça qui va faire la grosse différence aussi d'un site simple à un site plus cher, plus complexe. Ça va être toute la partie codage, toute la partie développement qui va justifier l'augmentation du prix bien évidemment. Et donc voilà, je voulais partager comme ça ces cinq points pour que tu puisses aussi comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc toi en tant que webdesigner, mais peut-être que si tu es entrepreneur et tu regardes un peu comment, tu as la recherche de savoir comment justifier le prix d'un site, eh bien ce seront ces cinq points qui vont revenir parce qu'il n'y a rien à faire. Tu sais faire un site vraiment basique et pas cher, même gratuit je dirais, et qui va fonctionner. Mais si tu n'as pas ces cinq points ici, que tu ne tiens pas compte de ces cinq points, eh bien tu verras que ça peut faire vraiment la grosse différence. Et donc si tu as de l'argent à investir dans la création de site web, tout va dépendre de ces cinq points. Et le mieux c'est d'investir ce qui a le plus de sens selon toi. Et aussi pour tes clients, tout dépend de leur objectif, de leur, voilà, je ne vais pas réciter les cinq points, mais c'est vraiment tout ça qui va faire en sorte que le prix va être plus élevé qu'un autre, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, que tu vas pouvoir maintenant créer des projets avec des devis peut-être plus adaptés, et tu auras pensé à tous ces éléments-là. Et puis si tu as en face de toi un client qui te pose des questions, qui te dit peut-être que tu es trop cher, ou peut-être que tu vois, viens avec ces cinq éléments et tu lui poses la question, et tu lui parles de ces cinq éléments qui sont vraiment hyper importants. Et j'espère que ça va t'aider, j'espère que ton client va peut-être ouvrir les yeux et comprendre aussi que derrière, il y a tout un travail, toute une réflexion, et que ça prend du temps, et du coup, le temps coûte de l'argent, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire si ça t'a plu, si tu as d'autres suggestions à faire, et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501